Coucou ! aujourd'hui je vais parler un peu de culture est-ce que tu as vu le dernier épisode de Marie et Médor à la campagne ? dans l'épisode de samedi dernier Marie et Médor vont au restaurant à Honfleur et Marie commande un plat du jour et un dessert du jour traditionnel Marie commande une tarte tatin bon, j'ai fait une petite erreur j'ai dit que la tarte tatin était un dessert typiquement normand de Normandie parce que Honfleur se trouve en Normandie mais en réalité la tarte tatin n'est pas normande et je vais t'expliquer d'où elle vient et pourquoi elle s'appelle la tarte tatin cette vidéo est pour un niveau intermédiaire ou débutant avancé aujourd'hui je vais te parler de la tarte tatin aliceayel.com pour acquérir le français naturellement est-ce que tu as déjà mangé une tarte tatin ? humm, c'est délicieux ! la tarte tatin est une tarte aux pommes mais ce n'est pas une tarte aux pommes ordinaire c'est une tarte aux pommes originale c'est une tarte qui est cuite à l'envers mais qui se mange à l'endroit en effet la pâte de la tarte tatin est disposée au-dessus des pommes dans le moule avant la cuisson au four après, le moule avec la pâte au-dessus est mise et cuite au four est enfournée mais quand elle sort du four on retourne le moule la pâte est renversée sur un plat et elle est servie tiède la tarte est servie tiède un vrai délice est-ce que tu connais l'histoire de la tarte tatin ? son histoire est étonnante ! bien que la tarte tatin soit une tarte aux pommes caramélisées au sucre et au beurre et qu'elle ait donc tous les ingrédients de base de la cuisine normande c'est-à-dire les pommes le beurre en Normandie les ingrédients de base sont tous les produits laitiers de la vache parce qu'il y a beaucoup de vaches en Normandie la vache normande est très célèbre donc il y a beaucoup de beurre il y a du lait, de la crème et il y a aussi beaucoup de pommes on boit du cidre en Normandie et aussi du jus de pommes bien sûr donc cette tarte tatin pourrait être normande en réalité elle n'est pas normande mais la tarte aux pommes est normande la tarte tatin vient d'une autre région de France elle vient de la Sologne la Sologne est une région qui se trouve au centre de la France en dessous de Paris et c'est là en Sologne que vivaient les demoiselles tatin les demoiselles tatin étaient deux sœurs elle s'appelait Stéphanie et Caroline et elle dirigeait un établissement un hôtel-restaurant familial dans une petite ville en Sologne la Motte Beuvron à la Motte Beuvron il y avait donc cet hôtel-restaurant tatin qui se trouvait juste en face de la gare Caroline qui était la sœur la plus âgée qui était l'aînée de la famille s'occupait des clients elle s'occupait de la clientèle tandis que Stéphanie travaillait en cuisine et elle préparait notamment de délicieuses tartes fondantes aux pommes la légende raconte qu'un jour un dimanche précisément alors que Stéphanie préparait une de ces délicieuses tartes aux pommes elle a oublié de mettre la pâte elle a oublié la pâte elle était très occupée c'était un dimanche il y avait beaucoup de clients et Stéphanie a oublié la pâte elle a enfourné le moule elle a mis le moule avec les pommes dans le four sans la pâte mais quand elle a remarqué son oubli elle a remarqué qu'elle avait oublié la pâte c'était trop tard alors elle a eu une idée elle a sorti le moule du four et elle a simplement rajouté la pâte au-dessus des pommes puis elle a enfourné le moule et quand à la fin de la cuisson elle a sorti le moule du four elle a renversé le moule sur un plat cette tarte a eu un franc succès elle a eu beaucoup de succès avec les clients les clients se sont régalés ils ont beaucoup aimé ils ont adoré cette tarte bon, ça, c'est la légende en fait, la réalité est beaucoup moins romanesque il n'y a pas de légende cette tarte aux pommes ou aux poires était une spécialité régionale depuis fort longtemps depuis bien longtemps et la recette se transmettait de mère en fille bien sûr, les demoiselles Tatin et l'hôtel-restaurant Tatin avaient une très bonne réputation et par conséquent, cette tarte a été popularisée et devenue fameuse grâce à ses deux sœurs et notamment grâce à Stéphanie qui travaillait en cuisine mais la légende ne s'arrête pas là à cette époque le propriétaire du fameux restaurant Maxime's à Paris un certain Louis Vaudable était un jour au restaurant des demoiselles Tatin et il dégustait, il mangeait un très bon repas et il a découvert la tarte Tatin il a mangé en dessert la tarte Tatin et il s'est régalé alors il a demandé la recette aux sœurs Tatin mais celles-ci ont refusé de lui donner bon, elles ont gentiment refusé de lui donner elles lui ont dit non Louis Vaudable qui voulait absolument la recette pour son restaurant à Paris a alors envoyé un de ses pâtissiers en mission d'espionnage à Lamotte-Beuvron et ce pâtissier s'est fait passer pour un jardinier pas du tout un homme de cuisine il s'est fait passer pour un jardinier qui cherchait un travail, qui cherchait un emploi et il a volé ! il a pris la recette de cette délicieuse tarte aux pommes mais Louis Vaudable était copieur oui, mais il était honnête et au restaurant Maxime's il a appelé, il a nommé cette tarte aux pommes la tarte des demoiselles Tatin c'est ensuite le célèbre critique culinaire Maurice Edmond Saillant qui était surnommé Kurnonsky le prince des gastronomes qui a rendu cette tarte célèbre il a publié cette recette dans l'un de ses livres et il l'a diffusée à Paris dans le Tout Paris on raconte même que c'est lui qui a inventé cette histoire cet oubli de Stéphanie Tatin pour amuser les journalistes depuis 1978 la sympathique confrérie les nichonneux de la tarte Tatin se sont donnés pour mission de défendre cette fameuse tarte leur mission est pleine d'humour ils ont pour mission de faire respecter la recette traditionnelle du fameux dessert des demoiselles Tatin ils ont aussi pour mission de combattre les malfaçons et autres abus culinaires et de critiquer les hérétiques quoi qu'il en soit Caroline et Stéphanie Tatin nous ont laissé l'un des desserts les plus célèbres de France ? euh non ! du monde ! est-ce que tu as déjà dégusté ? tu as déjà mangé une tarte Tatin ? c'est assez facile à préparer et les ingrédients la liste des ingrédients n'est pas exhaustive pardon ! il te faut simplement des pommes beaucoup de pommes beaucoup de beurre bien sûr du sucre et une belle pâte brisée alors mets dans les commentaires si tu connaissais déjà cette tarte ou si tu connaissais déjà cette histoire si tu as trouvé ça intéressant j'adore lire tous vos commentaires et j'essaie toujours de répondre si tu veux lire le script de cette histoire de cette vidéo et si tu veux écouter cette histoire racontée par une voix d'homme une voix masculine alors va sur mon site et deviens membre de la communauté des French Learners tu auras accès à beaucoup d'autres histoires à des vidéos exclusives et aussi à un cours spécial qui s'appelle le Baby Stage c'est un cours pour les débutants ou c'est un cours aussi pour les élèves, les apprenants qui désirent solidifier, consolider leur base du français en écoutant des histoires bien sûr ! À bientôt !